Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne de YouTube. Aujourd'hui je vais vous dire ma première impression sur le nouveau parfum de Yves Saint Laurent qui s'appelle Mon Paris. C'est un parfum pour lequel il y a beaucoup de pubs et de communications à ce moment. Il est présenté comme un parfum qui vraiment prend la tête, c'est le vertige, c'est l'amour, c'est la passion, c'est tout ça. Et bon, comme j'ai été très très curieuse de le sentir avant de l'acheter, je suis allée dans une parfumerie chez Marion Noges et j'ai essayé le parfum et j'ai été un peu surprise, disons, je connais ce parfum. Et la seconde suivante, je me suis rendu compte que le parfum ressemble très très bien à un ancien parfum Yves Saint Laurent qui s'appelle Young Sexy Lavelie, quelque chose comme ça. C'était un parfum dans une petite bouteille un peu, disons, plate, c'était pas comme celle qui est en ce moment un peu plus ronde, disons. Et à un moment donné, il y a eu une édition qui avait aussi un petit bracelet qui venait avec, avec des petits cœurs tout roses pour mettre comme ça à la main. Et même autour du bouchon, il y avait un petit ruban, quelque chose rose, ce que je revois aussi dans le parfum actuel qui est avec ce ruban noir. Bon, je n'ai pas acheté le parfum, je ne l'ai pas acheté parce que je trouvais que c'était un peu, disons, ce serait de l'argent jeté pour n'importe quoi. Et j'aime bien investir dans des parfums qui me disent quelque chose. Je mets, j'ai pris un petit, un petit échantillon pour le sentir et le ressentir. Et c'est vrai, il ressemble terriblement à Young Sexy Lavelie. C'était un parfum qui a été à un moment donné discontinuisé, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était un parfum qui a eu aussi quelques flanqueurs. Donc, je pense qu'il était assez bien. Je me rappelle qu'il se trouvait dans toutes les parfumeries, aussi dans les magasins, dans les aéroports. Et que ça marchait assez bien. Mais c'est vrai que le nom Young Sexy Lavelie, c'était un peu, disons, ce n'était pas très chouette et peut-être que ça ne donnait pas très bien. Maintenant, avec Mont-Paris, vraiment, c'est une autre image. Le parfum Mont-Paris est un parfum floral chypré. Et tout ce que je trouve comme différence par rapport au parfum intérieur, c'est un peu de patchouli qu'on ressent. Mais les notes premières que je ressens, les premières secondes et minutes après le mettre sur la peau, ce sont les fruits comme la framboise, la fraise, un peu comme ça. Puis, c'est le jasmin qui se ressent pas mal. Mais même le patchouli, pour ce nouveau, pour mon Paris, ce n'est pas très... Vous n'allez pas le sentir comme un vrai parfum chypré. J'ai un lapsus maintenant dans la tête pour vous donner un exemple d'un vrai parfum chypré. Mais ce n'est pas disons un parfum qui vraiment prend la tête. À mon avis, c'est un parfum fruité, floral fruité. Tout comme Young Sexy Lavelie qui a été avant. Cette note de chypré, je la trouve trop faible pour l'intégrer dans cette catégorie des parfums chypré. De même, le parfum est pour la journée. C'est un parfum doux. Je le trouve qu'il serait peut-être préféré par les jeunes femmes plutôt. Je ne vais pas remettre parce que, sincèrement, il n'est pas très persistant et le sillage est assez faible. Parce que je l'ai essayé plusieurs fois, ces jours. Et c'est vrai, c'est la note fruitée qui est très forte au début. Elle est très douce. La framboise, le cassis, même quelque chose comme ça. Mais le sillage, c'est-à-dire, ce qui reste, la peau, c'est un peu faible. Je veux dire, j'ai pulvérisé pas mal de parfums sur ma main quand j'ai été chez Marionneau. Et le sillage était assez faible. Je veux dire, deux heures après, je ressentais presque rien. C'est pour cela que j'ai revenu dans la parfumerie et je demandais un petit échantillon pour me faire quand même une idée et pour voir si ça vaut la peine de l'acheter. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est un parfum tout nouveau, c'est un parfum sympa. La bouteille est très sympathique. Je pense qu'un cadeau, c'est joli. Mais sincèrement, par rapport à tout ce qui est communication et publicité, je trouve que c'est pas tout à fait un parfum qui prend la tête, qui fait de la passion, tout ça. C'est tout simplement un parfum de jour très doux et fruité plutôt. J'espère que mon clip vous est utile et si vous avez d'autres opinions sur ce parfum, je les attends avec impatience, bien sûr, dans les commentaires. Merci et à plus.